Je vais passer la parole à Claire Dutunui pour qu'elle conclue ce premier round de présentation. Je rappelle que vous êtes déléguée générale d'entreprise pour l'environnement et donc vous êtes ici la voix de l'entreprise. J'ai envie de vous dire, par rapport à toutes les présentations qui nous ont été faites, concrètement, vous sentez poindre tout le potentiel que nous a montré Philippe Quirion ou au contraire, vous êtes plutôt sur la position d'Annabella qui est plus prudente et qui dit, entre les grands bataillons d'emploi que nous fournissaient les mines et ce que nous promet la transition verte, il y a un gap qu'on n'a pas encore du tout rempli. Si c'est allumé, c'est pour moi. Ça marche. Je vais commencer par une boutade pour répondre à Annabella. C'est que quand même, les femmes sont déjà beaucoup plus engagées dans la transition énergétique parce que ni elles ni moi n'avons de présentation PowerPoint et ça fait déjà un kilowatt-heure d'économiser. Donc on peut éteindre la vidéo pour l'économiser vraiment. Deuxième remarque liminaire, je suis très contente de participer à ce débat, mais mes remarques vont être relativement courtes parce que je note une extraordinaire convergence. J'ai dû acquiescer à pratiquement tout ce qu'a dit Annabella. J'ai été très heureusement surprise parce que Philippe a baissé au départ. Il y avait des créations d'emplois beaucoup plus ambitieuses qui étaient annoncées, beaucoup plus rapides. Et là, certes, on en voit quelques centaines de milliers, mais à un horizon qui est très loin, qui est en 2030. Et donc il y a une... et l'économie locale. Donc je trouve qu'il y a une maturité de ce débat sur qu'est-ce que ça veut dire que la transition énergétique qui est de bonne augure pour qu'elle se passe vraiment. En effet, d'une part, je représente les entreprises, mais effectivement des entreprises qui partagent la vision du fait que l'environnement est à la fois une source de progrès et d'opportunités. Et de progrès parce qu'on est tous convaincus, enfin toutes ces entreprises qui sont les grandes entreprises industrielles ou de services ou banques françaises, sont convaincus de l'urgence climatique et du fait qu'il est nécessaire d'adapter l'économie et le système productif et les modes de... voire les modes de vie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser le climat. Donc cette maturité qu'on sent dans un certain nombre de secteurs sur... me paraît aller dans le sens des politiques d'une... peut-être une meilleure acceptation de politique climat, dont tout le monde a peur, les salariés, mais les entreprises aussi. Les entreprises, évidemment, se posent la question, et se la sont posées depuis longtemps, sur maîtriser le climat. Est-ce que ça veut dire la hutte et la bougie ? Qu'est-ce qu'on devient ? Que deviennent les cimenteries ? Que deviennent les chimistes ? Que deviennent les secteurs énergétiques ? Et donc elles ont... on a depuis longtemps avec elles conduit des études pour voir ce que ça voulait dire qu'une contrainte carbone forte qui permettrait de maîtriser les émissions. Et la bonne nouvelle qui a été un peu acquise dans les esprits de ces entreprises il y a quelques années, c'est que non, c'est pas le retour à la hutte et à la bougie, c'est compatible avec le développement et c'est compatible avec la poursuite de la croissance. Alors on connaît tous les vicissitudes de la conjoncture et il y a d'autres éléments que ça qui font la croissance, comme on le sait, mais en tout cas ça n'est pas l'économie verte qui va arrêter la croissance et le développement. Et donc forte de cette validation, la plupart des entreprises, en tout cas toutes les entreprises d'EPE, se sont engagées dans des politiques d'investissement et d'anticipation et de transformation de leur métier pour réduire les émissions de CO2 et être plutôt parmi les gagnants dans une économie décarbonée ou se préparer à être les gagnants si les politiques climat mondiales se déploient vers une économie décarbonée. C'est un point très important, c'est que des politiques climat, on a déjà eu des transitions énergétiques, on avait une économie basée sur le bois au début et même le bois et la prairie. Je rappelle qu'au XIXe siècle, un tiers des surfaces agricoles étaient dédiées aux transports. Pourquoi ? Parce qu'on faisait paître des moutons, pardon, justement pas les moutons, mais des bœufs et des chevaux. Et donc, un tiers de l'agriculture était dédiée aux biocarburants. Donc, on a eu une première transition vers le charbon, on a eu une deuxième transition vers le pétrole. Ces transitions se sont toujours faites parce que les prix de la nouvelle énergie étaient moins chers. Là, on a une nouvelle transition, manque de chance. C'est le contraire, c'est vraisemblablement plus cher. Je dis vraisemblablement parce que dès aujourd'hui, on commence à avoir des endroits où le solaire, le photovoltaïque est compétitif. Ça doit commencer à arriver aux Pyrénées. Mais en Espagne, le solaire est compétitif. On a la moitié sud de l'Italie aussi. Mais enfin, grosso modo, c'est quand même plus cher. Et puis, quand c'est pas plus cher, c'est plus d'investissement tout de suite. Donc, cette transition énergétique ne se fera pas sans des politiques publiques fortes. Et le problème aujourd'hui, on le voit dans tous les pays, sauf en Chine, parce qu'en Chine, les politiques sont plus ou moins acceptées, enfin, sont acceptées plus ou moins volontairement. Ces politiques, aujourd'hui, ne sont pas prises à cause de l'angoisse de la transition, à cause d'un problème de risque sur la... Enfin, on parle de précarité, et donc précarité-mobilité, précarité-chauffage. Et donc, ces freins sont très forts. Et le degré de maturité qu'on sent dans le débat d'aujourd'hui laisse penser que peut-être on va réussir à les retourner ou à au moins pouvoir engager ces politiques de transition. Donc, je vais revenir aux emplois. Les actions des entreprises en matière d'emploi, la position des entreprises est extrêmement prudente. Pourquoi ? Parce que d'abord, certains métiers se sentent, bien entendu, menacés. Je veux dire, le raffinage, très clairement. On ne reconvertit pas comme ça une raffinerie en bioraffinerie. Donc, les raffineries se voient... Et je ne parle pas au niveau français, où il y a des problèmes de concurrence mondiale, de toute façon. Mais les raffineries mondiales se demandent comment elles vont survivre et ce qu'elles vont faire si, dans 30 ans, on a effectivement réduit la consommation d'essence dans le monde. Donc, il y a une anticipation de besoins de transition forts. Et en même temps, dans la mesure où les politiques climat ne sont pas encore vraiment déployées, il n'y a pas l'investissement ou il n'y a qu'un investissement de recherche, de développement. Qu'est-ce qu'on va faire quand il y aura les politiques ? Mais il n'y a pas les emplois massifs dont parlait Philippe. C'est-à-dire que les emplois aujourd'hui... L'exemple de la rénovation du bâtiment est extrêmement éclairant. On s'est dit au départ, bien sûr, cette rénovation du bâtiment, on ne la voit pas créer d'emploi aujourd'hui parce que les gens ne sont pas formés. On manque de gens qui savent à la fois être électriciens, et couvreurs, et plombiers. Parce que pour mettre du solaire thermique sur un toit, il faut faire les trois à la fois. Et quand vous mettez trois personnes sur un petit toit, c'est difficile, ils ne viennent pas le même jour. Donc il faut former des gens qui sachent faire cette transition énergétique, cette rénovation énergétique du bâtiment. On a commencé à résoudre, et ça fait dix ans qu'on le sait, on a commencé à résoudre ce problème de professionnalisation. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit, bah oui, mais l'éco-PTZ, il ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas, l'éco-PTZ ? Et quand on dit il ne marche pas, il ne marche vraiment pas. Il se compte en milliers, alors qu'on avait dit des centaines de milliers de logements devaient être rénovés. Pourquoi ? Parce que les conseillers financiers des banques, qui font les dossiers, ils ne comprennent pas les dossiers. On leur présente des bouquets de travaux, ils ne comprennent rien, ce n'est pas leur métier, ça ne sera jamais leur métier. Et donc il y a un problème de... Voilà, ça ne se fait pas. Bon, après il y a d'autres sujets, il y a d'autres modes de financement. Est-ce que, par ailleurs, les banques sont très... Est-ce que les banques veulent vraiment prêter cet argent qui rapporte moins que n'importe quel autre crédit ? Enfin, donc, ce n'est pas pour dire que c'est le seul problème. Mais il y a un vrai problème de maîtrise, par différents métiers, d'un enjeu ou de plusieurs enjeux de transition. Donc, ces problèmes, on peut anticiper comment les résoudre, mais on ne va pas vraiment les résoudre si les politiques ne sont pas là pour assurer qu'il y aura un marché. Les entreprises, elles suivent le marché, elles l'anticipe un peu, mais une entreprise qui a investi et puis qui doit ensuite attendre 5 ans que le marché arrive, en gros, elle a fermé son département où elle a fait faillite quand elle est petite, avant, et elle ne peut pas attendre si longtemps. Donc, ce qu'on peut dire quand même de très positif, c'est qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises, et vraiment dans des entreprises de métiers traditionnels, le béton, l'acier, à peu près la moitié de l'investissement est consacré à l'environnement, à préparer cette transition énergétique, à faire en sorte que des bétons soient moins émetteurs, puissent être mis de façon plus mince, soient plus isolants. Et donc, pareil pour l'acier, pareil pour l'automobile, une part énorme, l'essentiel de l'investissement automobile est consacré à la voiture à 2 litres ou à la voiture électrique ou à la voiture hybride ou aux services qui vont accompagner ces ventes de voitures. Donc, aujourd'hui, le basculement de l'investissement dans les entreprises, il est fait. Le basculement de l'emploi, il est en train de se faire, mais il se fait à emploi à peu près constant. C'est-à-dire que, comme les marchés ne sont pas encore là, la plupart des politiques des entreprises consistent à enrichir les métiers existants, à apprendre à des maçons à faire l'électricité avec ou à intégrer, à apprendre à leurs électriciens, à travailler mieux avec des bureaux d'études ou à sophistiquer la prestation pour ne pas mettre juste le chauffage ou le chauffage électrique, mais des régulations, des dispositifs, etc. Donc, à enrichir le contenu énergétique et environnemental de la plupart des métiers. Et c'est des choses qui se professionnalisent. Je vais prendre l'exemple d'un grand chimiste qui est Solvay, qui est l'une des grandes sources. On a fait tout un recueil. Alors, ce petit livre est disponible en téléchargement. Comme il fait 200 pages, ce n'est pas très pratique. Si vous nous écrivez, on vous l'enverra. L'adresse entreprise pour l'environnement est disponible sur Internet aussi. Mais ça permet de voir une centaine d'actions concrètes qui ont été réalisées dans des entreprises pour le faire. On constate qu'une grosse part de ces actions, c'est de l'efficacité énergétique. En gros, elles récupèrent la chaleur d'un process, elles la mettent ailleurs. Elles gèrent mieux tout ce qui est énergie et ça réduit les émissions. Et certaines d'entre elles ont développé des services en interne à emploi constant de gens qui vont faire de l'audit énergétique des ateliers, les uns après les autres, et puis qui deviennent des experts en conduite énergétique et qui ensuite peuvent aller proposer ces services ailleurs. Donc tout ça, c'est la transition, mais c'est de la transition qui est modestement créatrice d'emplois, voire à emploi à peu près constant, mais c'est un emploi qui se requalifie. Donc, et ça nous paraît l'une des modalités les plus probables de cette transition. Alors ensuite, on peut faire des différences sectorielles. il y a des métiers, il y a évidemment des métiers plus menacés que d'autres. Je veux dire, on peut citer la stratégie de Total. La stratégie de Total, en plein dans les énergies fossiles, traditionnellement, c'est quand même aujourd'hui d'être le numéro 2 mondial du photovoltaïque. C'est d'avoir, d'être dans, d'avoir une installation sur les biocarburants de deuxième génération, donc qui utilisent les déchets végétaux et pas le grain. Donc, on voit bien que ce n'est pas aujourd'hui avec ça qui fait son chiffre d'affaires, mais il est en position de le faire et donc ces métiers menacés, dès que quand les entreprises le peuvent, elles sont en train de déplacer leurs curseurs, de déplacer leurs investissements pour être positionnés pour la transition. Alors, ceux qui sont les plus en difficulté, on les voit, c'est des gens comme par exemple les petits transporteurs qui sont déjà un petit peu la tête à peine hors de l'eau. Donc là-dessus, il y a un certain nombre d'actions des grandes entreprises vers leurs sous-traitants, vers leurs fournisseurs pour déjà savoir où ils en sont. Alors, ça se présente de façon exigeante, ce n'est pas que de la philanthropie, c'est écoutez-nous maintenant, on nous demande de compter les émissions de nos transports, donc où vous en êtes dans votre flotte ? Et puis, si elles ont besoin d'un petit transporteur, elles vont l'aider avec un contrat de long terme à moderniser sa flotte pour qu'il puisse répondre. Donc ça, c'est des pratiques qui sont assez courantes. Vous me direz que l'impact sur l'emploi n'est pas très considérable, mais au moins, il n'est pas négatif et ils vont aider des gens à faire la transition. Donc la façon dont les entreprises vont concevoir cette transition de l'emploi, c'est plutôt dans le plus de continuité possible, plutôt modifier des emplois, plutôt aider les gens à garder leur emploi dans des conditions différentes qu'à simplement l'augmenter. Donc j'avais évidemment quelques autres commentaires et quelques autres commentaires sur les présentations des uns et des autres, mais je vais peut-être sur l'économie relocalisée, il faudrait des politiques très, très ambitieuses pour qu'on voit vraiment de l'économie relocalisée fortement, de l'industrie relocalisée. Juste sur la partie formation, parce que vous avez parlé beaucoup effectivement du souhait des entreprises, en tout cas de la tentative de maintenir les emplois, on a compris que c'est plutôt pas de la création mais plutôt de la sauvegarde d'emplois existants. La transformation. Plutôt la transformation. Il n'y a pas de logique de sauvegarde, c'est-à-dire que ce ne sont pas des emplois forcément menacés qu'on essaie de muter. Non, alors il y a bien entendu un certain nombre de, je veux dire, des totales à fermer une raffinerie dans le Nord. Ils arrivent, là ils ont une mission qui est une mission qui ne dépend pas de la transition énergétique, qui est une mission de recréer d'autres activités. Mais effectivement, ils peuvent faire à ce moment-là, ils peuvent utiliser cette opportunité pour faire un centre de formation sur ce type de sujet. Je peux citer aussi une usine de Michelin-Lorraine qui est devenue un centre pour l'économie circulaire des matériaux, donc qui est devenu un centre régional important avec des emplois industriels, ce n'est pas juste... Généralement, ça recrée quand même moins d'emplois que ce que créait l'usine avant. Je veux dire, recréer une activité, c'est toujours difficile. Recréer une activité, c'est toujours difficile. N'empêche qu'il faut commencer quelque part et qu'une nouvelle activité avec un futur, ça peut ensuite devenir une plateforme importante. Juste, par rapport aux chiffres que donnait Philippe Caillon qui est grosso modo 600 000 créations d'emplois en solde net d'ici 2030. Moi, j'ai un chiffre en tête qui est 700 000 emplois industriels détruits depuis 10 ans, en fait. En 10 ans, on a une capacité de destruction d'emplois phénoménale. Et la capacité de création d'emplois est finalement, je me dis, elle est positive, donc c'est une bonne nouvelle, mais assez faible quand même. J'ai envie d'entendre chacun d'entre vous finalement là-dessus avant de donner la parole à l'Assemblée très rapidement parce qu'on a déjà largement débordé sur le temps d'échange. Peut-être, moi je vais dire peut-être et effectivement parce qu'il y a un effet d'économie de facture énergétique. Ce n'est pas de l'argent qui sort, c'est de la taxe carbone ou le marché carbone, c'est de l'argent qui reste localement et pas de l'argent qui sort et qui revient et qui va acheter autre chose en Chine. Donc effectivement, il y a un effet par la réduction de la facture énergétique, il peut y avoir un effet positif. Je dirais que c'est le principal argument sur le... Philippe Carillon ? Oui tout à fait et c'est sûr que si on compare au nombre d'emplois détruits dans l'industrie mais plus généralement qu'il faudrait créer... C'est mon tropisme personnel. Oui, si on veut arriver au plein emploi, il en faudrait dix fois plus. Est-ce qu'il y a 5 millions de personnes sans emploi aujourd'hui en France entre ceux qui sont en formation et ceux qui sont au chômage ? Évidemment, ce n'est pas une politique qui a au départ un tout autre but qui simplement par un co-bénéfice va résoudre le problème du chômage. Ça, c'est une fable. Ça ne peut pas exister. Bon, ceci dit, chaque fois qu'on discute d'une politique quelle qu'elle soit, énergétique ou autre, tout de suite vient la question mais alors c'est bon ou c'est mauvais pour l'emploi ? Et ça, c'est un élément à prendre en compte parmi d'autres. Ce n'est pas le premier. On ne fait pas une transition énergétique pour créer des emplois. Non, on l'a fait parce que le modèle énergétique qu'on suit aujourd'hui est complètement destructeur. Mais voilà, on sait bien que c'est un élément qui, à juste titre, est à prendre en compte dans les débats publics parmi d'autres. Juste pour bien parler dans le micro. Très viréalement, en fait, rajoutant à ça, je pense qu'il est aussi important de penser aux effets futurs positifs en fait des transitions qui ne peuvent pas être quantifiés tout de suite. L'effet d'entamer cette transition, de rendre l'énergie plus chère aussi pour les industries, ce sera certainement aussi un moteur d'innovation comme on l'a vu au pays comme Denmarc, en fait, même en Espagne à un certain moment. Il pourrait être aussi une occasion pour développer justement des nouvelles filières industrielles qui n'existent même pas aujourd'hui. Donc, il ne faut pas non plus penser que cette création d'emplois est la seule. Et après, comme il était juste dit, ça ne sera pas non plus la seule activité économique de la France. Il y a aussi d'autres projets, on parle de l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas juste seulement relative à l'environnement, c'est aussi une économie porteuse d'emplois sur plein d'autres secteurs, ce qu'on appelle aussi tout ce qui est l'économie de la santé, qui accompagne aussi le vieillissement de la population. Il y a aussi un certain nombre de filières, en fait, porteuse d'emploi, certes, pas toujours industrielles, mais moi, en tout cas, je crois à la capacité de cette transition énergétique d'entamer peut-être une nouvelle révolution de l'innovation dans plein des domaines, en fait, des travails salariés et non salariés. En fait, je rejoins ça, tout ça ne sera pas salarié, mais certainement sur des filières que l'on n'imagine pas. Mais pour ça, il faut quand même démarrer et donner les signales et une direction. Christophe Niewicz ? Oui, moi, j'abonde sur ce que vous dites, mais ce qui me frappe en vivant à l'étranger, c'est le débat qu'il y a, le peu de débat, en fait, qu'il y a sur le CICE en France, alors qu'on a quand même plusieurs... Crédit d'impôt compétitif d'emplois, puisqu'on a quand même un paquet de milliards dessus, alors qu'on ne se permet pas de mettre cet argent... Théoriquement, enfin, dans la réflexion intellectuelle, on ne se permet pas d'allouer le même montant à la transition énergétique pour l'instant. Et pour reprendre une phrase, donc, de Daniel Cohen, parce que j'écoute un peu la radio française, quand même, il disait... Moi, ça m'a... Alors, j'ai un tropisme, c'est que, effectivement, je n'ai pas suivi le débat avant, et j'ai pris juste sa phrase à la volée, il dit, on est actuellement et de remplacer ça par des emplois de livreurs de pizzas. Donc, moi, je trouve que c'est très... Il serait temps qu'on se permette, dans le cadre de la transition énergétique, de dire, bah oui, il faut qu'on mette de l'argent, pour de vrai, à ces montants-là, et que... qu'on n'est pas obligé de réserver le débat sur l'emploi de qualité à la transition énergétique. Il y a un vrai débat actuel aussi sur le type d'emploi qu'on est en train de casser et qui nous empêche d'aller vers à la transition énergétique aussi. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait de l'opportunité d'un investissement public dédié à ça et je dirais que la transition énergétique, elle sera positive en emploi si on l'engage vite. Je veux dire que l'avantage du first mover, le fait d'être à la pointe de cette révolution est nettement plus créateur d'emplois que d'attendre que les autres l'aient fait et qu'on ait les produits, les régulateurs de température, de Siemens ou les panneaux photovoltaïques chinois envahir les marchés européens. Ce qui était le cas plutôt jusque-là, sur les tarifs favorables aux photovoltaïques, ça a profité plutôt des panneaux chinois que des productions européennes. Je vous propose de vous passer la parole. Je demande à chacun, juste avant de vous présenter, de dire d'où vous parlez tout simplement et puis il faut un micro surtout. On m'a bien fait passer le message qu'il fallait absolument que vous parliez dans le micro. Voilà. on m'a bien fait l'alimentation. Merci.